Salut à toi derrière ton écran, bienvenue dans... Eh, tu fais quoi là ? Bah, je présente l'émission. Ouais, sauf que c'est pas ton émission, alors casse-toi. Casse-toi, je te dis, allez, ouste ! Ouste ! Faut pas déconner non plus, gros. Saviez-vous que E.T. joue dans l'épisode 1 de Star Wars ? Ou encore que Réponse apparaît dans la Reine des Neiges ? Ou que Rotovers le Future 3 n'est pas le dernier film où apparaît Doc Brown ? Référence, hommage caché, apparition furtive, rien ne m'échappe, votre plus grand plaisir. Bonjour à vous et bienvenue dans ce premier épisode de E.T.A.Vu. Comme vous le savez peut-être, les films Marvel regorgent de références, de clins d'œil envers leurs comics ou à d'autres films de leur univers. Ou non, c'est un peu leur marque, leur touche personnelle, le petit bonus. Et bien qu'ils ont popularisé cette pratique ces dernières années, ils sont loin d'avoir été les premiers à le faire. Non, 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 non. Alfred Hitchcock, par exemple, le faisait déjà dans ses films avec ses célèbres apparitions furtives ou caméos. Et ça, dès 1927 ! Comme quoi, ça date pas d'hier. Mais je digresse. Les films Marvel donc regorgent de références, mais pas que, leur série aussi, et en particulier la dernière en date d'Ardeville. Avez-vous vu toutes ces références ? Non ? Eh ben ça tombe bien. Je pense que c'est évident, mais sait-on jamais, je préviens quand même. Il est clair qu'il est préférable d'avoir vu la série. Sinon vous n'allez rien buter de ce que je raconte, et surtout parce que je vais spoiler comme un gros porc. Et si vous ne connaissez pas le personnage, je vous invite à faire un tour par ici. Cliquez. Allez, cliquez. Si vous ne le faites pas, un chaton meurt. Au passage, si vous n'avez pas vu la série, honte à vous et à votre famille jusqu'à la 50ème génération. Parce que cette série, elle pète la classe. En moins que vous vous en foutez royalement. Dans ce cas, c'est parti. Commençons par le commencement. Est-ce que vous vous souvenez de la scène expliquant l'accident qui a provoqué la cécité de Matt Murdock ? Est-ce que vous aviez remarqué que les tonneaux contenant le produit chimique portaient les numéros 0464XXX ? Bon, c'est vrai qu'il faut avoir une très bonne vue pour les remarquer. Cela fait référence à la première apparition de Daredevil en avril 1964. 0464. Marrant, non ? Autre référence au comics, le costume du héros. Très loin du plus connu, celui du diable rouge. Celui qu'on peut apercevoir dans le film avec Ben Affleck. Alors, pourquoi ? Bah, parce que comme il le dit lui-même déjà... Mais pas que. Ce costume noir renvoie à celui créé par John Romita Jr. dans la saga L'Homme Sans Peur, écrite par Frank Miller. C'est également ce comique qui a inspiré l'ambiance très sombre et très dure de la série. Si vous désirez le découvrir, il sera disponible à partir du 1er juillet dans les librairies, dans le tome 3 d'Ardeville par Frank Miller de la collection Marvel Icons. Mais l'influence de Frank Miller ne s'arrête pas là. Il est également le créateur de La Main, organisation criminelle composée de ninjas. Oui, oui, des ninjas. C'était les années 80. Introduite par l'intermédiaire du personnage de Nobu, même si le nom de la secte n'est à aucun moment prononcé. Le nom même de Nobu fait clairement référence au créateur de cette organisation. Kagenobu, Yoshioka. Désolé pour la prononciation. Frank Miller est également le papa d'Electra, tristement célèbre auprès du grand public à cause d'une AV qui la met en vedette avec Madame Affleck. Que je vous conseille carrément pas, même pour torturer quelqu'un. Ce serait vraiment toxuel. La série fait référence à cette charmante ninja. Oui, oui, encore une ninja. C'était les années 80, je vous dis. Parle l'intermédiaire d'un court dialogue entre Foggy et Matt, lorsqu'ils étaient encore à la fac, dans l'épisode 10. Est-ce que tu me disais que tu n'as pas pris un espagnol pour s'occuper à ce qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Quoi ? La fille grieuse. J'aurais sûrement pris un grieuse. Non, parce qu'elle était pris un espagnol. Elle a parlé grieuse. Qu'est-ce que se passe à elle, elle a fumé. Ah man, ça n'a pas fonctionné. Restons du côté de la jaune féminine avec Claire, jouée par Rosario Dawson. Lors du deuxième épisode, après avoir trouvé Matt Murdock dans une benne, celle-ci le surnomme Mike, étant donné qu'il ne veut pas lui confier sa véritable identité. Nous avons droit ici à une référence qui renvoie à l'époque où, dans les comics, Matt s'était inventé un frère jumeau du nom de Mike, qui lui n'était pas aveugle. Un aveugle se faisant passer pour un voyant, on aura tout vu. D'ailleurs, si vous aviez l'œil aiguisé, vous aviez peut-être remarqué que le logo d'Atlas Comics traînait dans les locaux de Matt Murdock, Atlas Comics étant l'ancien nom de Marvel. Autre référence toujours liée aux locaux, aviez-vous remarqué que Foggy et Matt ne puent enlever le nom de l'ancien propriétaire, un certain Von Lunt ? Nous avons là un clin d'œil au personnage de Cornelius Von Lunt, chef d'une organisation criminelle appelée Zodiac, mais également connu pour être Taurus, un super vilain portant un costume de taureau. C'était quand même mieux dans les années 80, non ? Son nom est également cité lors du gala organisé par Wilson Fisk. Intéressant donc d'ailleurs à ce dernier, magnifiquement interprété par le fameux baleine de Full Metal Jacket. Nous apprenons lors des flashbacks sur sa jeunesse que son père avait contracté une dette envers un gangster du nom de Rigoletto. Dans les comics, Fisk a débuté chez ce Rigoletto en tant que garde du corps, avant de le tuer. Rigolo, non ? Rigolo, Rigoletto, hum, désolé. Mais Fisk n'est pas qu'un sociopathe violent ayant un problème de surpoids, il a aussi un cœur, un cœur qui va fondre pour la maman de Superman. Euh, pardon, pour la directrice d'une galerie d'art appelée Vanessa. Cette dernière, lors d'un rendez-vous galant, s'amuse en parlant d'un homme qu'elle a connu, s'habillant tout le temps en blanc, clin d'œil aux comics, où Fisk est très souvent habillé d'un costume blanc. C'est par l'intermédiaire de Fisk que nous faisons la connaissance de Melvin Potter, homme simple d'esprit qui conçoit des costumes relativement complexes, du genre à arrêter les lames de couteau par exemple. Ce personnage renvoie à son monologue des comics qui avait également la capacité de créer des costumes. Bad guy à la base, il se rangera finalement du bon côté, un peu comme dans la série d'ailleurs. Dans l'atelier de Melvin, l'on peut apercevoir des jambes mécaniques appartenant à l'homme et chasse, méchant très très ringard. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur ce personnage, faites un tour par là. Autre référence à un vilain ? Avec Stick, l'on peut apercevoir sur un conteneur, et si vous parlez le japonais, l'inscription Asano Robotics. Rappelant Yoshida Asano, super vilain plus connu sous le nom du Samurai d'Argent, célèbre ennemi de Wolverine, que vous pouvez apercevoir dans Wolverine, le combat de l'immortel. Vous vous souvenez de Bull's Eye ? Mais si, c'est le mec avec la scarification sur le front en forme de cible, dans le film de 2003, interprété par un Colin Farrell sous ecstasy. Et bien dans la série, nous avons le droit à une référence assez discrète. Lors de l'épisode 6, on voit un policier se placer sur un toit pour installer son sniper. On peut remarquer dans son sac une carte symbolique de ce personnage, l'As de pique. Revenons à notre héros. Si vous avez l'œil, vous pouvez remarquer diverses références aux artistes des comics et scénaristes sur les affiches de combat. Bien sûr, la salle d'entraînement, le Fogwell's Gym, est également un lieu présent dans la bande dessinée, tout comme le bar de Josie. L'on peut aussi noter que le cancer qui arrange le combat truqué du père de Matt se nomme Roscoe Sweeney, également présent dans les comics en tant que The Fixer. Et pour finir, lorsque le journal New York Bulletin publie un article sur notre justicier, l'illustration utilisée est pratiquement la même qu'une couverture d'Alex Malev. Et voilà pour ce premier numéro de Et à vue. Il y a encore de nombreuses références qui parsèment la série, mais ce sera pour la prochaine fois. Je me suis essentiellement axé sur celles liées aux comics pour ce premier numéro. J'en ai sûrement oublié quelques-unes, ne me frappez pas, mais n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires par contre. Je vous dis donc à très bientôt et ouvrez l'œil ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501